bonjour à tous c'est ludi pour la chaîne créabilou j'espère que vous allez bien moi ça va donc je reviens aujourd'hui comme c'est indiqué pour une petite vidéo news voilà pour vous donner un petit peu des nouvelles vous dire un petit peu ce que j'ai fait ces derniers temps voilà donc parce que je crois que ça fait une bonne semaine que j'ai pas posté de vidéo en tout cas face caméra à part quelques créations et présentations donc voilà bah écoutez j'espère qu'en tout cas vous allez bien je voulais remercier vraiment mes les derniers rentrés les derniers abonnés ainsi que les anciens bien sûr il n'y a pas de problème j'espère que vous continuerez à me suivre et que ce que je vous propose vous plaît donc là c'est un format un peu différent c'est une vidéo un petit peu blabla donc et donc voilà donc c'était juste pour vous pour vous donner un petit peu des nouvelles donc alors j'ai pas présenté j'ai pas mis des vidéos actuellement j'ai été pas mal occupé pas mal préoccupé alors créer j'ai créé j'ai fait des créations j'ai fait des 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 perles colliers et bracelets je vous ferai je vous ferai une présentation j'ai fait des portes clés avec des petites sacoches en feutrine pour y glisser un jeton de de caddie donc c'est pareil je vous ferai une vidéo et je travaille aussi sur un mini album que je suis en train de faire j'ai pratiquement finalisé tout ce qui est structure j'ai plus que la couverture à faire le remplir et je vous ferai aussi une présentation voilà donc ça c'est ce que j'ai fait ces dernières semaines j'ai été un petit peu malade aussi donc rien dramatique mais voilà donc j'étais un petit peu fatigué un petit peu en manque de d'inspiration donc voilà alors ensuite pour les news ceux qui le savent sur ceux qui me suivent en fait sur les réseaux sociaux ont pu donc instagram et facebook et tout ça ont pu s'apercevoir qu'hier je me suis fait tatouer voilà donc c'est un deuxième tatouage que j'ai celui-là est beaucoup plus conséquent voilà donc c'est un cadeau que m'a fait mon mari pour mes 40 ans j'ai eu 40 ans en janvier on le fait à la fin du mois parce que bon normalement il est censé faire beau il serait temps qu'il fasse beau on est dans le sud et on est un peu en manque de soleil à cette époque là on s'est déjà baigné on voilà voilà et pour une journée qui fait beau on a de la pluie comme aujourd'hui hier il a fait super beau aujourd'hui on a de la plus donc super j'espère que ça va se découvrir enfin bref voilà donc pour revenir au tatouage oui je me suis fait tatouer si comme je disais si ce genre de si vous voulez des infos ou des news concernant le tatouage donc c'est mon deuxième tatouage avec deux expériences complètement différentes deux tatouages complètement différents fait avec des états d'esprit complètement différents voilà donc si vous voulez avoir une petite vidéo concernant le tatouage mon ressenti comment je l'ai vécu comment je l'ai fait comment je l'ai préparé ben n'hésitez pas à me le dire aussi puis pourquoi pas vous faire cette petite vidéo qui concernera le tatouage donc comme je l'ai dit sur ma chaîne je l'ai fait en freestyle donc c'est à dire que je ferai pas forcément que du scrap pas forcément que du papier alors c'est quand même mon domaine de prédilection j'adore ça le scrap mais en même temps je trouve que le enfin pour moi c'est vraiment le tatouage fait partie aussi de la création voilà j'ai passé toute la semaine à travailler sur mon sachant que j'avais rendez vous hier on avait déjà fait un premier rendez vous avec le tatoueur pour voir ce qui pour voir ce qu'il en pensait ce que et surtout ce qu'il avait bien compris ce que je voulais donc j'ai passé toute la semaine à beaucoup travailler bosser mon tatouage pour que il soit le plus conforme à ce que je voulais au moment venu donc oui ça fait partie d'une forme de créativité pour moi le tatouage voilà le dessin c'est moi qui l'ai créé enfin qui l'ai créé voilà je me suis inspiré beaucoup de ce que j'ai vu sur Pinterest et puis j'avais bien en tête ce que moi je voulais avoir voilà c'est un tatouage qui me représente vraiment et donc voilà donc pour moi c'est aussi une forme de créativité le tatouage voilà c'est c'est important enfin c'est important c'est voilà pour moi il faut qu'il représente vraiment un symbole et quelque chose qui qui vous plaît après tout c'est quelque chose qu'on va avoir toute la vie sur la peau quoi donc voilà donc si ce genre de vidéo vous intéresse dites le moi en petit commentaire et puis je vous ferai une vidéo vraiment sur ce qui concerne le tatouage voilà donc voilà donc ça c'était donc la deuxième partie et la dernière partie de cette vidéo voilà j'ai une proposition à vous faire en fait je voulais pas attendre je voulais attendre les 50 abonnés mais bon après tout pourquoi mettre des chiffres là dedans voilà moi je fonctionne beaucoup au feeling est ce que j'ai envie donc voilà donc je voulais vous faire une proposition c'est à dire si ça vous intéresse que vous m'envoyez un petit mail donc je vous mettrai la boîte mail en bas par ici dans la vidéo ou dans tous les cas vous la retrouvez sur ma chaîne c'est marqué c'est créabilou arroba gmail.com et puis c'est pour faire un échange de création voilà donc n'importe quoi ça peut être donc si ça vous intéresse vous m'envoyez un petit mail je vous envoie mes coordonnées vous m'envoyez une création quelle qu'elle soit ce que vous voulez si c'est du scrap pas du scrap je sais pas moi n'importe quoi parce que pour moi la création c'est ça pour vous présenter tout mettre je sais pas moi du tricot du canevas en fait je sais pas ce que ce que vous voulez une création en fait de vos mains voilà et puis je vous donc quand je recevrai ces créations je ferai une vidéo de présentation pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et en échange moi je vous renverrai à chacun et à chacune ce que je trouve normal c'est ça fait partie de l'échange un atc une carte enfin voilà donc après je vous demande pas d'envoyer un truc voilà faramineux surtout pas surtout pas le prix d'une enveloppe d'un timbre voilà un envoi comme ça simple alors ça peut être un atc ça peut être une carte ça peut être n'importe quoi à partir du moment où ça rentre dans une petite enveloppe je veux pas que vous émettiez beaucoup de frais dans l'envoi des timbres on sait ce que ça coûte et puis moi dans tous les cas en retour voilà vous moi je tiendrai vraiment à vous faire un retour de carte de remerciement donc ça marchera par un atc par une carte voilà je pourrais pas à faire pour tout le monde voilà des gros colis comme je vois des fois ce sera pas possible donc voilà donc juste voilà au niveau budget pour moi c'est pas possible du tout en tout cas pour l'instant voilà donc je 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 c'est un tout petit un petit échange de création voilà donc si ça vous intéresse mais n'hésitez pas vous m'envoyez un petit mail je serais ravie de recevoir quelque chose de votre part de votre création vraiment personnelle quelque chose qui je sais pas qui vous présente quelque chose que vous avez l'habitude de faire quelque chose que vous aimez que je puisse apprendre à un peu plus vous connaître par rapport à cette création voilà donc il n'y a pas de thème il n'y a rien de particulier vraiment je vous faites au feeling ce que vous voulez ce que vous avez envie de créer pour moi et pour me l'envoyer voilà donc c'est une proposition si ça vous plaît ben voilà n'hésitez pas vous m'envoyez un petit mail et puis ça sera avec plaisir que je vous répondrai à cette à cette carte atc création bref voilà donc c'est juste une petite vidéo news donc voilà pour vous dire que j'étais pas mal préoccupe pas mal occupé ces derniers temps sur plusieurs choses que je me suis fait tatouer et que je vous propose donc une vidéo que je vous présente je vous propose une vidéo si vous souhaitez sur ce thème là et donc cet échange de création si vous le souhaitez bien entendu voilà écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne semaine j'espère que vous allez tous bien et puis voilà je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bon ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz